Oteb à tous, bien-aimés, frères et sœurs, de plus en plus, sans peut-être le savoir ou le vouloir, le président Tinoubou est en train de donner raison à l'AES. Je pense que le président Tinoubou, si nous ne faisons pas attention, il va déclarer la fin de la CDAO. La dernière déclaration de Tinoubou, elle est tapageuse. Tinoubou enfin reconnaît que le terrorisme n'est pas financé par les pays africains, mais il est financé par les pays en dehors de l'Afrique, l'extérieur, les puissances occidentales. Il ne les accuse pas directement, il dit seulement que ce n'est pas de l'extérieur. Et nous savons tous qu'il est en train de pointer du doigt, l'OTAN. Il est en train de pointer du doigt, ceux-là que le Mali a accusé, le Burkina Faso a accusé, le Niger a accusé. C'est une grande première. Je vous ai déjà dit que la CDAO a décidé de ne plus lutter contre le terrorisme avec les Occidentaux. Elle dit que la lutte contre le terrorisme doit se faire de façon endogène entre les Africains. C'est nous-mêmes en mettant une force en attente qui serait probablement dissuasive, mais aussi cette force devait être financée par les Africains eux-mêmes. Et là, il est en train de toucher le vrai problème. Ça, c'était il y a quelques jours. Aujourd'hui, maintenant, le président Tinobu déclare que le terrorisme ne vient pas. Ce n'est pas l'œuvre des Africains. Ce n'est pas la culture africaine, en fait. Et ça, c'est vrai. Il dit que ça, ça vient de l'extérieur. Nous le savons. Donc, Wikileaks a révélé qu'à travers, en lisant les e-mails d'Hillary Clinton, qu'elle fait partie de ceux qui ont créé l'État islamique et Al-Qaïda. Eh oui. Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Et ils l'ont détruit parce que, eh bien, la Libye, Kadhafi voulait créer une monnaie. Donc, vous voyez, le président Tinobu, petit à petit, il est en train de donner raison aux pays de l'AES. Il est en train de montrer que les pays de l'AES, en fait, ce sont eux qui sont en train de mener le vrai combat. Et qu'il est temps de les soutenir. Maintenant, surtout que les Occidentaux sont en train de détruire l'économie nigériane. Ils sont en train de détruire cette économie. Vous savez que le Nigeria n'est plus la première puissance économique d'Afrique. Elle occupe la troisième, la quatrième place maintenant. Eh oui. Son PIB a diminué plus de la moitié. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc, si le président Tinobu comprend maintenant que la crise, là, elle vient de l'extérieur, j'espère qu'il va détruire la CEDEAO. Parce que quoi ? Quand il dit la dernière fois que nous devons avoir une force et ne plus compter sur l'extérieur. Oui, ce sont eux qui sont en train de faire. Nous l'avions toujours dit, que vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme avec ceux-là même qui ont amené le terrorisme chez vous. Soyons sérieux. Ce sont eux qui amènent le terrorisme et vous les prenez pour venir lutter contre le terrorisme. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils échouent. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'armée. Ils ont des armées, puisque ce sont des armées professionnelles qui ont fait des guerres. Première, deuxième guerre mondiale, même si l'armée française, c'est une armée d'expédition en Afrique. Mais, tant qu'à faire, il faut reconnaître que ce sont des armées. Ils ont même l'arme nucléaire. Ils échouent dans la lutte contre le terrorisme. Parce que ce sont eux-mêmes des terroristes. Vous ne pouvez pas vous tuer vous-mêmes. C'est un suicide. Vous ne pouvez pas faire la guerre avec vous-mêmes. À moins que ce soit spirituel. Eh oui. Ce sont eux qui alimentent le terrorisme. Comment voulez-vous qu'ils puissent vous aider à mettre fin à ce fléau ? Et le président Tinoubou est en train de voir ce qui est en train de se passer au Mali, au Burkina Faso. Le président Burkina Faso vient de déclarer là que nous avons presque repris la totalité de notre territoire. Presque 100%. Presque. Alors qu'il y a un an, deux ans, le territoire a été occupé à plus de 60%. 60% occupé par le terrorisme. Mais là, ils sont à près de 100%. Donc, ça veut dire que c'est très bien que le président Tinoubou puisse comprendre que l'enjeu, il est ailleurs. Et ce n'est pas la rigolade. Vous voyez, des pays comme le Ghana, comme le Tocou, comme le Bénin, sont en train d'être affectés par ce fléau. La Côte d'Ivoire, pas encore, mais ça va venir. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Chaque fois que les bases militaires étrangères arrivent dans un lieu, le terrorisme aussi naît. Chaque fois. Ça peut vous apporter quoi ? Que la déstabilisation, la désolation, la misère, la pauvreté, la souffrance et le pillage de vos ressources. Parce que c'est dans le chaos qu'eux, ils pillent nos ressources. Et bravo pour le président Tinoubou qui a compris et qui est en train d'éclairer maintenant les pays africains. Que nous devons faire attention. C'est un message qui concerne l'Afrique du Sud. C'est un message qui concerne le Congo démocratique, Tissé Kedi. Qui va bientôt aller à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Rien ne peut sortir. D'une telle rencontre. Sinon, obliger, Tissé Kedi, à accepter de donner les terres. Ce qu'il ne peut pas faire parce que ça n'appartient pas à Tissé Kedi, ça appartient au peuple congolais. Le vote qu'on lui a attribué là, ce n'est pas pour donner les terres. C'est pour gérer ces terres là. Pas pour donner à quelqu'un d'autre. Au Rwanda ou à Kagame. Non. Il peut faire tout ce qu'il peut, mais il ne peut pas donner ça. Ce n'est pas possible. Donc, rien. On ne attend rien de cette rencontre. En tout cas, ce sont ceux qui sont en train de créer le terrorisme, les guerres en Afrique. Le Soudan en est un cas. Bien-aimés, frères et sœurs, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas qu'au Lervé, à Malé. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos os étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos os étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.